yeah oh la 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 voix yeah 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 allez un peu plus de punch merde yeah bienvenue tout le monde sur blabla et luxe pour une nouvelle vidéo ouais j'ai une petite voix enfin je vais essayer je vais essayer de faire en sorte de ne pas avoir une petite voix parce que ceux qui me suivent sur mon compte facebook personnel ben savent que entre autres j'ai eu un week-end chargé on va dire que je suis passé comme a dit un allez un copain poivrons poivrons rouge j'y ou attends oui rouge voire mauve donc sur ce une petite vidéo courte brève sur la bêta 2 d'ubuntu ouais ouais vous m'avez bien entendu la bêta 2 j'ai vu que personne n'en avait parlé mais la bêta 2 bien sorti ce qu'il faut savoir c'est que ubuntu c'est mon voilà c'est c'est mon avis personnel mais en même temps je pense que bon nombre seront d'accord avec moi du moins la majorité la majorité des gens sous linux seront d'accord avec moi si je dis que linux ubuntu c'est bien ça et pour ubuntu on l'aime ou on ne l'aime pas voilà c'est une distribution qui divise elle était fort adulé fort adoré maintenant elle est fort décriée mais en même temps c'est bizarre elle est fort décriée mais elle est encore très fortement utilisée incroyable ça donc est ce que voilà on n'est pas affranc est ce qu'on dit ça mais qu'on fait le contraire je ne sais pas quoi qu'il en soit linux ubuntu est pas la seule mais une des seules distributions qui suscite encore un intérêt énorme à l'approche d'une nouvelle version majeure une des seules qui suscite autant d'engouement avec je pense linux mint ouais peut-être parce que voilà sont toujours deux distributions en release fixe fixe et release donc on sait exactement que telle date voilà la nouvelle grosse version donc la nouvelle version majeure sort et voilà ça suscite de l'engouement c'est ubuntu vous pouvez penser que là je vais pas dire la moitié distribution mais il ya un paquet distribution qui tire leur base d'ubuntu ok linux mint ben voilà linux mint elle tire sa base d'ubuntu et voilà elle est fort attendue également donc le 28 avril donc ce mois-ci ubuntu 18.0 bionic beavers fera son apparition en attendant la bêta 2 est sortie un jour ou deux pour ce qui est de linux mint 19 il faudra attendre deux bons mois avant de voir la version 19 de linux mint alors j'en avais déjà parlé d'ubuntu 18.04 bionic beaver ouais j'en avais parlé voilà ubuntu bionic l'installateur propose une nouvelle option et la nouvelle option c'était quoi c'était l'installateur l'installation minimale ah ça fait couler beaucoup d'encre du moins chez blabla linux alors après ça j'avais sorti une donc ouais dans cet article là de bloc il y avait une vidéo ok regardez dans la description tous les liens que j'utilise sont sont mentionnés j'avais ensuite sorti une vidéo linux ubuntu budgie maté bêta une installation classique et minimale et alors alors je monte le groupe tant pis y'a rien de mon collègue admin michael erthens a publié une publication ça se dit ça on s'en fout voici la liste des packages qui ne seront pas installés par défaut lorsqu'on sélectionnera l'installation minimale dans la prochaine version de ubuntu 18.04 à mori en complément de ta vidéo sur le sujet où justement tu soulignais le côté minimaliste ça a fait couler beaucoup d'encre ouais ouais il ya eu beaucoup de réactions regardez ça et encore regardez 14 réponses ouais ouais c'est incroyable 14 réponses là il ya eu énormément de réactions 6 réponses ici mais c'est bien au moins il me semble que depuis peu c'était déjà le cas avant mais il me semble que ouais depuis une semaine ou deux on va garder ça 28 réponses on a pas mal de de chouettes échanges je veux dire par là on a des postes voilà qui passent à les 60 70 commentaires et c'est franchement gaie d'échanger comme ça même si j'aimerais changer plus mais voilà et il ya eu un débat il ya eu un un petit débat comme quoi ben oui c'est bien de proposer de proposer une installation dite minimale mais certains disaient mais il faudrait aller plus loin il faudrait peut-être pouvoir proposer un choix dans une liste logiciel par logiciel d'ailleurs je vais essayer de retrouver je vais essayer je vais lire mon commentaire je vois que certains confondent installation minimale et ressources minimales installation minimale veut dire ressources minimales sur le disque ressources minimales ne veut pas dire ressources de l'environnement en baisse en baisse on est sur du gnome 3 donc 3 avec avec 50 logiciels ou gnome 3 avec 10 logiciels c'est du pareil au même gnome 3 même sans logiciel sera plus lourd que xfc 4 avec 500 logiciels ne confondez pas ressources disques et ressenti lourdeur de l'environnement deuxième point le choix des logiciels qui ont sauté avec l'installation minimale ma première réflexion a été de dire pourquoi faire sauter par exemple l'utilitaire disque gnome oui parce que certains disaient ben voilà c'est con parce que quand on procède à l'installation minimale on perd on perd l'utilitaire disque gnome déjà je me suis dit tiens bizarre je ne me souvenais pas de ça enfin et c'est con parce que c'est utile donc je mets c'est utile oui mais utile pour nous les connaisseurs les gecs les passionnés mais ensuite je me suis demandé si le show n'avait pas été fait en fonction des non initiés donnez votre avis nous avons déjà eu ce débat lors de la publication vidéo que j'avais sorti voilà autre commentaire je suis d'accord voilà j'ai pas le commentaire de jacques lupin qui est un très bon commentaire gnome disque n'est qu'un exemple il permet de modifier définitivement et facilement sans ligne de commande d'une partition plutôt que de le retirer du monde où moi j'aurais rajouté dans toutes les autres distributions je suis d'accord avec toi si l'on part d'une vision particulière si maintenant je décide de la proposer des personnes qui ne connaissent pas linux par exemple eh bien pour moi ce choix tient la route et on pourrait dire au bas ce n'est pas au bas ce n'est pas pour un soft mais alors c'est de nouveau porte ouverte pour que le pack de base gonfle mais voilà je ne sais pas quels ont été leurs critères de choix en fait c'est peut-être la limite de l'exercice le critère de choix parce que je ne considère pas gnome disque comme un outil pour geck au contraire ce qu'ils proposent est un superbe graphique là où les lignes de commande sont parfois isotériques et et prise de tête même pour un utilisateur avancé qui peut même dire de mémoire comment on est un une clé usb en ligne de commande je ne parle pas de la démonter mais de l'éteindre cette fonction est prise en charge par la clé voilà on a de chouettes échanges mais alors après je me suis dit ouais mais attendez je vais cliquer ici chose que j'ai fait et regardez ce qu'on voit c'est bien mentionné ubuntu mate c'est la liste de toutes les applications qui seront effacées si on choisit si on procède de l'installation minimale on voit bien qu'on est sous mate et on voit bien ici gnome disque utilitaire mais jusque maintenant sous ubuntu donc ubuntu un gnome on a toujours l'utilitaire de disque oui oui je vais vous montrer ça alors encore petite précision il y en a beaucoup qui arrivent parfois en commentaire et qui vont dire ouais de façon bout de tout moi je suis déçu pour une broutille je suis déçu je sais pas moi d'un choix qu'ils ont fait où je suis déçu je sais pas moi d'un balle et du 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 package de base proposé au niveau des soft et alors à partir de là ouais ubuntu c'est de la merde ubuntu c'est si ubuntu ça n'oubliez quand même pas qu ubuntu et si on ne l'avait pas je pense qu'on paierait un peu il faut bien penser qu ubuntu ce n'est pas qu'une distribution desktop loin de l'un rendez vous sur le site d'ubuntu donc ubuntu.com et qu'est-ce qu'on peut voir cloud serveur conteneur desktop core iot cloud donc ils sont orientés cloud avec open stack un superbe outil juju aussi serveur ben ouais orienté serveur conteneur avec lxd dock engine desktop ah oui parce qu'il ya ubuntu desktop pour entreprise pour l'éducation donc les écoles gouvernement pour les développeurs pour les partenaires snappy corps à corps c'est quoi c'est comment je vais dire c'est vraiment une version mais on peut plus et minimaliste d'ubuntu qui va permettre entre autres ben voilà de proposer une distribution pour l'objet connecté là iot donc ce n'est pas allez je vais comment je vais dire ce n'est pas comme si on prenait linux orin ben voilà linux orin ben c'est une distribution point barre ubuntu ça va beaucoup plus loin ils sont présents sur des tas de marchés différents les marchés du cloud du serveur des conteneurs des stops les objets connectés et c'est un acteur majeur du libre même si moi aussi en premier j'ai été déçu par certains choix et tout ça mais c'est pas parce que certains pour nous mauvais choix ont pu être fait que tout doit être mis en cause prend ubuntu ici ce que moi je suis orienté ubuntu deb debian voilà linux mint voilà d'autres sont orientés arch d'autres je suis pas mon jarro chacun son son truc hein chacun sa dope comme on dit voilà donc je trouve ça un peu dommage de remettre en l'entièreté du travail fait par ubuntu si on est déçu par quelque chose mais c'est valable pour tout hein voilà sur ce bye bye et alors ce qu'on va faire on va faire ça et je vais peut-être tourner je vais vous montrer ben voilà la bêta de 18.04 aucun souci donc c'est c'est toujours l'installateur ubuntu aucun problème bon ici en vm il ya juste à la fin comme un con j'attends j'ai attendu deux trois minutes j'ai dit mais qu'est ce qui se passe donc quand j'ai après avoir procédé à l'installation donc souvent on demande d'éjecter l'iso un hors démarrage et là rien écran noir en fait la demande d'éjection d'iso c'était pas un fichier mais vous appuyez vous validez par enter ou entrer là et l'iso se fait éjecter et vous rebootez correctement je me connecte donc ubuntu et on a ubuntu sur wayland donc par défaut ce serait exorc voilà je me connecte alors ce que je vais faire view for screen view exclusive mode voilà je la trouve magnifique je dis ça mais en plus voilà je pense que je vais pas être de ceux qui vont utiliser ubuntu au quotidien mais malgré ça je la trouve magnifique je trouve que la charte graphique est cohérente ouais c'est transparent au dessus c'est transparent à gauche le thème d'icônes bon bon c'est le thème d'icônes habituel mais la charte graphique dans son ensemble est cohérente ce que j'adore c'est ceci regardez regardez je vais faire autrement voilà donc transparent transparent dès qu'on maximise oupla la charte graphique est bien cohérente puisque oh bah voilà ah mais ça c'est typique d'ubuntu c'est pas encore réglé ce truc là bah ça le fait une fois ou deux après une fraîche j'installe et bien souvent ça ne le fait plus bien souvent chaque graphique est bien cohérente puisque là bas le panel supérieur et le panel à gauche se noircissent donc ce qui nous intéresse donc ce qu'on va faire déjà on va y voir le package logiciel nous avons agenda ouais mais ce qu'on peut peut-être faire avant c'est terminal voilà on va faire un sudo un pt installage top blabla oh ouais quel con a pété c'est des restes d'alcool oh la 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 c'est pas vrai ok stop waouh 1 giga 390 ouais bah voilà on le sait bon perso ça me choque pas quoi on a déjà eu ce débat là à l'heure actuelle même chez moi une machine reconditionnée ça part avec 8 giga minimum j'en ai rien à foutre qu'1 giga 390 part pour l'environnement de bureau enfin pour le système une fois connecté perso voilà je cours pas à l'économie au giga au niveau de la mémoire vif donc ça c'est fait alors le soft de base on le connaît agenda waouh le super icône amazon euh application démarrage ouais donc calculatrice cheese euh éditeur de texte cg edit fichier acheteau objet d'installer la suite complète libre office ah oui alors on aura affaire au noyau 4.15 je pense 4.15 ouais et tant que j'y suis euh tant que j'y suis je vais faire ceci voilà hop là on va se rendre sur wikipedia voilà donc elle sort bien le 26 avril 2018 bionic beaver euh alors elle sera supportée aussi bien la version desktop que serveur jusqu'en avril 2023 et voilà après une fraîche à l'install on aura affaire au noyau 4.15 si vous utilisez encore la version 16.04 pas de panique supportée jusqu'en avril 2021 pour la 14.04 avril 2019 euh ah ouais je vois la 12.04 ah non c'est fini alors actuellement encore supportée la 14.04 oui oui jusqu'en avril 2019 la 16.04 donc on l'a vu euh avril 2021 la 17.10 ah ouais encore un peu supportée ouais voilà la 18.04 bon on est tranquille voilà petit aparté fait hop là je vais rester comme ça euh la suite complète libre office on peut la démarrer ah ouais bah ouais la nouvelle version c'est cool version 6.0.2.1 version 6.0.2.1 version 6.0.2.1 d'ailleurs euh un 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 ok donc 4.15.0 et euh lsb willys voilà id ubuntu description ubuntu bionic beaver release 18.04 codename bionic comme ça vous savez tout vue exclusive mode on va continuer avec le le package donc euh logiciel des mises à jour la logitech donc c'est logiciel ubuntu les jeux moi je m'en fous un peu messagerie thunderbird alors navigateur web donc Firefox qui accompagne euh ubuntu depuis déjà ou longtemps vous voyez bien que tout tourne euh tout tourne bien j'ai pas effectuer les mises à jour en fait euh 59.0.19 Firefox quantum non je n'ai pas fait les mises à jour close tab d'ailleurs ce qu'on peut faire c'est chier nouveau terminal on va faire sudo apt euh oula apt update tab 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 là allez coco on avance le fond d'écran est chouette moi je trouve euh d'ailleurs on va aller les voir si il faut oula qu'est-ce-que je fout upgrade oui alors je continue euh Les paramètres, on va les voir après, Remina, prise de, allez, contrôle à distance, on peut le démarrer, voilà, alors, Withunbox, logiciel musicale, bibliothèque musicale, Shotwell, donc viewer d'image, to do, liste de tâches, transmission, client torrent, vidéo, viewer vidéo, et dans les utilités, on a analyseur d'utilisation de l'espace disque, je pense, voilà, je continue, en vitesse, on a quoi, capture d'écran, caractère, disque, voilà, ben là, disque, donc l'utilitaire de disque, nom, on l'a, sudo, reboot, allez, reboot, Allez, cocotte, démarre, Je me connecte, et ce que je vais refaire directement, c'est un stop, parce que tantôt, le premier stop que j'ai fait, j'avais lancé une ou deux applications, je pense, Pourquoi tu veux pas passer, ah, voilà, full screen, hop là, u, exclusive mode, donc, là, moi je me trompe, hop là, terminal, merci, Oh, j'ai gagné, 100 mégas, ok, mais sinon, j'avais fait, j'avais fait tout le tour, je crois, les utilitaires, hop là, gestionnaire d'archives, journaux, sauvegarde, Bon, ben voilà, c'est à peu près tout, ce qu'on va peut-être faire, maintenant, Euh, oui, alors, je vous ai pas montré, quand même, pour ceux qui connaissent pas Ubuntu, Euh, si je démarre, je sais pas, la calculette, Activité, voilà comment, euh, ça se présente, Ok, Allez, ça, ça commence à bien faire, quand même, c'est un peu trop souvent, à mon goût, Voilà, vous voyez comment ça fonctionne, Ah, ça va pas mal, hein, Donc ça, ce sont des espaces de, Ce sont des espaces de travail dynamiques, hein, c'est à dire que, Oh, voilà, il y en a un qui s'est supprimé, j'en avais besoin de deux, ben, Le troisième s'était ouvert, J'ai plus besoin que d'un, ben, le troisième se supprime et il m'en laisse deux, voilà, c'est pas mal, Donc, sur ce, on arrête de faire joujou, On va faire ceci, On va faire ça, On va aller chercher l'autre, ici, Et l'autre, ben, c'est la même, mais en version minimale, Donc, je démarre, Et on va vite aller voir le Package Soft, En vitesse, Et vous allez voir que, ah, ça, pour le coup, c'est vrai que ça fait bizarre, hein, Euh, ça fait bizarre, Il n'y a rien, mais il y a quand même l'utilitaire de disque GNOME, Maintenant, on est sur Ubuntu, on n'est pas sur Ubuntu Maté, Et, je ne sais pas, Je ne sais pas, Est-ce que, Est-ce que l'utilitaire de disque GNOME va disparaître, Ici aussi sur Ubuntu, Ou est-ce que, ben non, Maté va procéder d'une façon, Et Ubuntu, donc, avec GNOME, d'une autre façon, Je ne sais pas, Je n'en sais rien du tout, Yeah, View, Fullscreen, Ah, voilà, ça fait bizarre, hein, Mais voilà ce qu'on a, c'est tout, Ce que je vais faire, regardez, J'ai lancé juste un terminal, On va faire, Installage top, Et c'est bien pour montrer qu'au niveau de la ressource mémoire vive utilisée, C'est identiquement la même chose, Voilà, il n'y a pas, Ce n'est pas parce que, On a pur, Bon nombre de soft, Que subitement, GNOME 3 va être beaucoup plus léger, Non, il sera plus léger au niveau des ressources disques, Pas au niveau des ressources rames utilisées, Ok, Donc ce qu'on va faire, regardez, Je vais faire ceci, J'ai un chat dans la gorge, Voilà, Comme ça, Voilà, On va faire comme ça, A gauche, Ubuntu 18.04 Bionic Beaver, A droite, Ubuntu 18.04 Bionic Beaver, Installation minimale, Déjà, Ok, Devisu, Voilà, Le package soft, Hop, De l'autre côté, Voilà, La différence ici, C'est qu'on a 3 pages de soft, Ici, Ben voilà, Voilà ce qu'on a, Donc, Application démarrage, Calculatrice, Éditeur de texte, J'édite, Fichier, Heureusement, Gestionnaire de mise à jour, H-TOP, Ça c'est moi qui l'ai mis, Logiciel de mise à jour, La Logitech, Un logiciel, Entrée clavier, Moniteur système, Navigateur web, Firefox, Paramètres, Ils ont à charge des langues, Statistique, Terminal, Et comme utilitaire, On peut voir qu'on a bien l'utilitaire de disque, GNOME, Je vais le lancer d'ailleurs, Le voilà, Et c'est pas moi qui l'ai rajouté, Ok, Je crois que c'est tout, Ouais, Ouais, Je crois que, Que c'est tout, Donc, On a vraiment, Le, L'essentiel en fait, D'ailleurs, J'avais un petit, Attendez, Je vais essayer de le retrouver, Attendez, Il faut que je le retrouve, Voilà, Voilà, Regardez ce qu'il y a mis, Donc là, C'est lorsque j'ai procédé à l'installation d'une des deux, J'ai pris une capture, De l'option, Donc, Normal installation, Minimale installation, Regardez ce qu'il y a mis, Normal installation, Navigateur web, Utilitaire, Software office, Donc c'est la suite, Burotique, Les jeux, Et tout ce qui est media player, Les minimales installation, Navigateur web, Et, Les utilitaires, Dits basiques, Voilà, C'est juste ça, C'est juste ça, Donc ils le disent clairement, Navigateur web, Utilitaire, Basique, Voilà, Maintenant, Est-ce que pour eux, Gnome disk, Fait partie des utilitaires, Basique, Ou non, Apparemment, Oui, Puisqu'il est là, Mais, Est-ce qu'il va continuer à rester, Lorsqu'on procèdera à une installation minimale, Ça, C'est une autre histoire, Voilà, Ben, Sur ce, C'est tout ce que j'ai à dire, Voilà, Moi, Je vous dis bye bye, A une prochaine, C'était Annie, Pour Blabla, Linux, Allez, Ciao, Ciao, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,